Bien, on va redescendre d'un cran. Chers amis, chers collègues parlementaires, il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement en Europe. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir que les cinq dernières années ont été terribles. Elles ont été terribles parce qu'il y a eu la crise, il ne faut quand même pas l'oublier. Et que cette crise, il a fallu faire face de manière très immédiate, avec pas toujours les moyens adéquats, même si cette fois-ci, les banques centrales ont mieux réagi qu'en 1930. Je vais vous dire une chose, vous connaissez mes positions, je suis un euro-réaliste. En réalité, l'Europe est morte, il faut le savoir. L'Europe est morte, ce type de construction européenne est morte, finie, et que nous sommes dans une crise qui va durer certainement dix ans, qui a commencé déjà, il y a depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et qui se poursuit. Simplement, il y a une différence. Et là où je suis d'accord, c'est que face, je dirais, au règne du réglementaire, de la gestion administrative de l'Europe, Nicolas Sarkozy a su, lorsque la crise n'était pas encore aussi prégnante, réintroduire un sens politique dans l'action européenne. Ça a été notamment le cas où, véritablement, lors de la présidence, on savait qu'il y avait une présidence, on savait qu'il y avait une direction politique, je ne suis pas d'accord sur toutes les décisions qui ont été prises, mais il n'en demeure pas moins qu'on a réintroduit, qu'il a su réintroduire dans la construction européenne, le sens politique des choses, à savoir que c'est le Conseil qui commande, et que ce n'est pas, à longueur de temps, les technocrates et autres gnomes de Bruxelles et de Francfort. Et ça, ça me paraît très important. Ça me paraît très important en ce qui concerne, justement, la nécessité de redonner un souffle à ce qui est une nécessité, à savoir la coopération européenne, mais ne nous trompons pas. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise du système qui est, je dirais, condamnée. Condamnée. Et donc, n'est-ce pas, Pierre Lelouch, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder ce qui est en train de se passer. La gouvernance ne fonctionne pas. La défense des intérêts économiques se fait mal. On assiste à une politique déflationniste à la Laval, je le dis et je le répète, qui nous mène dans le mur. On a ensuite une absence totale, je dirais, d'intérêt commun parce que là où la France a su mobiliser nos partenaires ou a pris l'initiative en ce qui concerne la crise georgienne, on voit très bien que lorsqu'on veut faire une opération à la Malienne, nos petits partenaires européens, c'est en attendant Godot, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Donc, il faut bien regarder les réalités telles que sont. Et pour reprendre ce qui a été dit, il faut comprendre, on nous a dit tout à l'heure, ah ben oui, l'Occident, c'est plus l'Occident, la Chine monte. Ben oui, nous sommes entrés de plein pied dans ce que nous appelons l'air des puissances relatives. Il n'existe plus d'hyperpuissance. Car le système est ainsi, se bloque, lorsque s'il y en a un qui veut aller trop vite, eh bien, il coalise tous les autres contre lui. Et c'est la réalité du monde. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, que les Européens doivent se recentrer sur ce qui est possible au niveau européen et ce qui ne l'est pas. Ce qui est possible au niveau européen. Et que Nicolas Sarkozy a senti. Car quand, la dernière fois d'ailleurs, ici, dans cette salle, il nous dit qu'il faut réexaminer Schengen, c'est une évidence. On a joué l'utopie au niveau européen alors que les réalités sont totalement différentes. On les a jouées dans un certain nombre de domaines. On les a jouées dans Schengen. On les a jouées dans la volonté de monter une diplomatie commune en Europe. Excusez-moi du peu. Mais alors franchement, c'est une idée d'avenir dans l'idée de Dieu et qui durera longtemps. Donc, il est clair que tout le, je dirais, toute la construction européenne doit être vue. Et ça, Nicolas l'a senti. Ça, il l'a senti. Pour avoir eu des conversations avec lui sur un certain nombre de sujets, même si nous n'étions pas d'accord, parce que je n'ai pas pour habitude de dire oui quand le chef dit oui, si je ne suis pas d'accord, je dis non. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il a bien senti que tout le système européen était véritablement en train de se rouiller, de se cristalliser sur lui-même et qu'il faut faire différemment. Mais il n'est pas allé tout au fait au bout de la logique. Il n'est pas allé au bout de la logique. Et notamment avec ce traité de Nice. Qu'est-ce que c'est que Nice, indépendamment du fait que ça avait été rejeté dans le traité constitutionnel ? On a rajouté au niveau européen 57 compétences. Et c'est-à-dire, c'est une véritable boulimie. Vous savez, moi, j'avais une formule, l'Europe s'est élargie, elle doit maintenant s'amaigrir. Et elle doit s'en tenir à l'essentiel. Et je suis intimement convaincu que c'est ça qui est le défi que nous allons avoir. Et que nous devrons effectivement se dire, bon, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. L'Europe, telle qu'elle a été construite, est arrivée au maximum de son optimum et régresse actuellement. Mais j'ai envie de vous dire, l'Europe est morte, vive l'Europe. Retrouvons une coopération et un sens. Comment ? Ben, c'est très simple. Il faut décroissir le mammouth. Il n'y a pas qu'à l'éducation nationale. Il faut décroissir le mammouth et faire descendre au niveau des États, ce qui n'aurait jamais dû remonter au niveau de l'organisation d'un continent et garder au niveau de l'organisation d'un continent ce qui est essentiel pour la coopération entre des États et des nations. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Il n'y a pas que moi qui le dit. Lorsque vous parlez avec Jacques Delors, qui est venu à deux reprises, une fois devant la Commission des affaires européennes, la deuxième fois devant la Commission des affaires étrangères, et qui dit, l'Europe puissance, c'est un mythe. C'est le mythe du Quai Lorset. Mais il n'y aura, nous dit-il, jamais de politique étrangère de l'Union européenne. Il le dit. Ce n'est pas Jacques Niard. Donc il faut regarder les réalités ensemble. Et en réalité, qu'est-ce qu'on va constater ? On constate que sur la scène internationale, et je vais conclure, c'est qu'en matière de défense, et je parle devant un ministre de la Défense, un ancien ministre de la Défense, c'est que c'est des coopérations qu'on peut faire à 3 ou 4. Ce n'est pas la peine de les avoir les 28. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les Lituaniens ? Je n'ai rien contre les Lituaniens, mais enfin soyons sérieux. Et en matière de politique étrangère, c'est la même chose. Mais nous devons garder la maîtrise de notre destin et la maîtrise des initiatives. Comme le disait Rumsfeld, c'est la mission qui commande la coalition. Nous avons encore beaucoup de choses à faire en Europe, mais ne revenons pas à l'utopie. Merci.